Europe 1, 11h, midi 30, Julia Vignali et Mélanie Gomez. On passe donc à présent dans notre assiette, mais du point de vue médical en tout cas, la chronique gastronomie c'est un peu plus tard dans l'émission. On va scruter le sel que l'on consomme tous les jours, parfois même sans le savoir, et on va voir ça en détail avec vous, docteur Arnaud Coccol. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Julia. Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà finalement ce qu'est le sel ? Parce que nous on connaît tous notre salière, mais il y a quoi finalement dans du sel, au niveau physique, au niveau chimique finalement ? En fait, c'est du chlorure de sodium. C'est du chlorure de sodium, donc c'est un élément minéral dont on a besoin fondamentalement, parce qu'on ne peut pas vivre sans sel. Donc le sel, on va le trouver, le sel classique iodé en fait, vous allez trouver soit exploité par exemple le sel de Guérande, donc dans les marais salants, vous avez le sel gemme également, et le sel également igné, alors c'est en fait quand on réchauffe de l'eau salée. Donc c'est les trois provenances. Alors avant de taper sur la tête du sel et de dire du mal, on va en dire du bien, parce que vous le disiez à l'instant, ça sert énormément à notre organisme. Justement, ça sert à quoi ? Si il n'y en a pas, il se passe quoi ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Si vous n'en avez pas, vous allez avoir une chute de la pression artérielle déjà. Vous n'allez pas retenir l'eau, donc vous allez vous déshydrater, et tout clairement, vous n'allez mourir, parce que sans sel, on ne vit pas. Donc on ne va pas le lâcher complètement quand même. Il ne faut surtout pas le lâcher, et donc on a une réserve de sel qui est assez ténue, parce que c'est à peu près 100 grammes à peu près, et le sel va être éliminé en partie par les reins, évidemment, très peu par la sueur. Donc, et le sel, vous l'avez par la voie alimentaire, mais vous ne le synthétisez pas. Donc si on n'a pas d'apport extérieur, on ne peut pas le synthétiser, on ne peut pas le fabriquer. C'est intéressant, on n'en parle pas souvent, cet aspect-là. Vous disiez qu'il y en avait dans la salière, évidemment, qu'on a tous chez nous, mais il y en a finalement naturellement dans des aliments bruts, par exemple dans les légumes, il y a du sel déjà ? Oui, alors il y en a un petit peu, vous en avez dans la viande, vous en avez dans les laitages, donc dans les fruits de mien. Dans les laitages ? Oui, les laitages, il y a du sel. C'est naturellement salé, quoi, c'est ça ? C'est naturellement salé. Donc dans la terre, vous avez du sel, donc c'est un minéral fondamental, comme on a du potassium également. Alors le problème d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus suffisamment de potassium et on a trop de sel. On a trop de sel, mais oui, c'est ça, on en consomme beaucoup trop, je crois, d'après ce que montrent les enquêtes. Mais justement, c'est quoi trop ? Alors, l'Organisation Mondiale de la Santé cible 5 grammes de sel par jour. Alors, on reviendra, parce que parfois... C'est vrai que dit comme ça, ça ne nous dit pas grand-chose. Oui, ça ne dit pas grand-chose. C'est quoi ? C'est combien de pincées ? En fait, c'est une cuillère à café. Ah d'accord, 5 grammes, c'est une cuillère à café. Visiblement, c'est une cuillère à café. D'accord ? Donc par jour, c'est ça qu'on devrait avoir. Alors attention, le problème, c'est que la plupart du temps, le sel est caché. Ce n'est pas la salière dont vous parliez, Mélanie, qui pose problème. Le problème, c'est 80% vient de notre alimentation. Ah oui, 80% de ce qu'on ingurgite, ce n'est pas la salière. Ça voudrait donc dire qu'il faut jeter les salières, puisqu'on a déjà du sel partout où on va. Oui, alors la salière, vous avez raison, il faut faire très attention, mais comme, de la même manière, les sauces soja que vous avez dans les restaurants japonais, etc., dont vous avez les versions, la plupart du temps, salées. D'accord. Il y a les versions sucrées aussi. Ce trop de sel dont vous parliez, donc vous dites que l'OMS alerte justement là-dessus, ce n'est pas donc un problème qui est uniquement français, j'imagine que c'est dans tous les pays industrialisés au moins. Vous l'avez introduit tout à l'heure, Julien disait que c'était effectivement le premier ennemi, et oui, on peut le dire, c'est le premier problème nutritionnel mondial. Donc l'agroalimentaire s'est emparé du sel, on dira pourquoi, mais tous les pays du monde sont concernés par une maladie qui s'appelle l'hypertension, et que si on respectait en fait les consignes de l'Organisation mondiale de la santé, les 5 grammes par jour, et je vous dirai à combien on est en France, mais on économiserait quand même 2,5 millions de vies par an. Oui, c'est énorme. À cause de l'hypertension. À cause de l'hypertension. On est à combien alors ? Normalement la moyenne c'est 5 grammes pour être en bonne santé. On est à combien les Français ? Alors on est à 9 voire 12 grammes. Il y a même des pays qui montent à plus de 14 grammes. Mais alors comment on sait que justement la consommation de sel n'est pas la bonne ? C'est quoi les premiers symptômes qui montrent qu'on n'est pas bien ? L'un des premiers symptômes, ça peut être justement l'hypertension artérielle. Donc vous allez voir votre médecin qui vous trouve trop de pression artérielle. En fait l'hypertension c'est un mauvais terme, c'est l'hyperpression artérielle, parce qu'il s'agit de pression. Donc c'est la pression dans les artères, à ce coup, qui commence à devenir beaucoup trop importante. Il n'y a pas forcément de symptômes quand on a de l'hypertension au début. Des maux de tête, ça peut être des maux de tête, un petit peu des difficultés parfois pour se concentrer, etc. De la rétention d'eau également. Donc les jambes, vous avez l'impression que vous n'éliminez pas bien. Ce que vous buvez, vous avez l'impression que c'est stocké. Et donc tous ces symptômes peuvent vous faire consulter, d'autant plus que vous êtes dans des familles où il y a déjà des signes de prédisposition sur l'hypertension. Donc vos parents sont touchés par l'hypertension. Méfiez-vous, parce que peut-être que ces symptômes démasquent une hypertension artérielle qui provient de votre alimentation. Ça, c'est éventuellement des effets à long terme. On est en manger un soir trop salé, qu'il va se passer tout ça. Mais comment on sait justement au quotidien qu'on en consomme trop ? Est-ce qu'il y a des symptômes ? Je ne sais pas, avoir très soif peut-être ? Est-ce qu'il y a des choses du quotidien qui peuvent nous faire dire qu'on mange trop de sel ? Parce que le problème, c'est que petit à petit, on a habitué nos papilles gustatives au goût salé. Comme le goût sucré d'ailleurs, parce que c'est un peu la même chose. Quand on est seul autour de la table à trouver le plat fade, c'est qu'il y a un problème en général. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup d'ailleurs, vous remarquerez dans les restaurants, qui systématiquement, on leur sert le plat. Et ils salent. Sans goûter. Julia et moi, on fait un peu ça. Moi, j'essaie de ne plus faire ça, mais effectivement... Julia, il faut arrêter. Oui, je sais. Vous allez nous donner des astuces pour remplacer le sel tout à l'heure. Oui, quand même. Mais oui, le problème, c'est ça. Il y a des gens qui déchargent leur salière systématiquement sans avoir goûté. Donc déjà, il faut arrêter ça. Donc ce que vous disiez, mettre la salière hors de table, c'est peut-être un bon système déjà. Pour me donner bonne conscience, je mets aussi du poivre. Comme ça, j'ai l'impression que j'ai mis un peu d'étoil. Vous avez raison. Oui, mais du sel aussi. Docteur Cocombe, ne bougez pas. On ne fait que débuter cet entretien. On va continuer dans quelques minutes à scruter le sel, le trop de sel dans notre alimentation. Quelles sont les mauvaises habitudes qu'on devrait bannir ? Et ce, d'ailleurs, dès le plus jeune âge, comment éduquer nos enfants à ne pas consommer trop salé ? Il y a des astuces toutes simples et on va vous donner tous nos meilleurs conseils en la matière sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé et de celle de vos proches. On s'intéresse ce matin à notre consommation quotidienne de sel. Pourquoi dépasse-t-on bien souvent les doses recommandées pour rester en bonne santé ? Eh bien, on va en parler avec notre invité, le docteur Arnaud Coccol, médecin nutritionniste à Paris. Alors, on disait justement qu'il est parfois difficile de savoir si on consomme soi-même trop de sel. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas moi docteur, par exemple, une prise de sang qui permet de savoir si on en consomme trop ou pas ? Alors, ce n'est pas une prise de sang, en fait, ce sera un examen d'urine. Donc, c'est la natriérèse de 24 heures. Alors, en traduction, c'est le taux de sodium dans les urines. Donc, on fait un recueil d'urines. Donc, vous jetez vos premières urines. Bon, il faut faire ça au laboratoire. J'explique sommairement. Vous jetez les premières urines et après, pendant 24 heures, jusqu'au lendemain, aux premières urines, vous récoltez tout. Et le laboratoire analyse le taux de sodium qui a été éliminé. Ça se fait, ça, couramment, en pratique ? Ça ne se fait pas couramment. Ça se fait plutôt dans les services de néphrologie, des choses comme ça. Et ça permet d'avoir une traduction exacte. Alors, vous multipliez par un certain coefficient et ça vous permet d'avoir la teneur exacte de la consommation de sel que vous avez à gérer récemment. Dr. Cogol, pour les os aussi, je crois que c'est mauvais, trop de sel. Il n'y a pas un risque plus important, notamment d'ostéoporose, quand on consomme trop de sel ? Oui, complètement. Oui, parce qu'en fait, il y a un lien de cause à effet. C'est-à-dire que trop de sel va effectivement éliminer davantage le calcium dans les urines également. Donc, il faut se méfier de ça, d'autant plus si vous êtes dans des familles prédisposées toujours à l'ostéoporose. Donc, trop de sel, des os plus fragiles, attention. Mais ça, c'est valable chez les adultes. Mais chez les enfants, ça crée quoi, un enfant qui mangerait trop de sel ? Il ne va pas avoir de l'ostéoporose ? Non, mais il va se prédisposer. C'est-à-dire, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention aussi si votre enfant, par exemple, est en surpoids. Parce qu'on sait que les impacts négatifs du sel sont d'autant plus importants que vous êtes en surpoids ou en obésité. Donc, si votre enfant a un problème de rondeur un petit peu excessive, peut-être se méfier, d'autant plus que dans la famille, il y a une histoire familiale. à aller priver un peu de sucre, mais de sel aussi, attention. Oui, il faut faire attention parce que le sel, il est partout. Vous voyez, c'est vraiment l'ingrédient qu'on met partout. De toute façon, on ne met pas un enfant au régime, on en parlera dans une autre émission. Mais à quel âge, d'ailleurs, on peut commencer à saler un petit peu les plats des enfants. Moi, c'est vrai que, par exemple, quand je faisais la diversification alimentaire avec mes deux bébés, moi, j'ai tendance à tout saler et je goûtais leur purée. Je me disais, bon, elles sont bonnes, ça fait maison, tout ça. Mais j'avais envie de mettre un petit peu de sel. Est-ce qu'on peut saler à 4-5 mois ou est-ce que ce n'est pas la peine, vraiment ? Alors, ça dépend si on allaite ou pas. Si vous allaitez, l'allaitement maternel permet de couvrir les besoins en sel. Donc, il n'y a pas besoin de donner une préparation qui contiendrait du sel pour votre enfant. Donc, après, au moment de la diversification, il faut faire très attention et je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment les laits, par exemple, de croissance, etc., qui sont parfaitement adaptés. Ils sont un peu salés, en fait. Il y a également des plats préparés pour les enfants, également, qui sont très bien. Parce que, vraiment, les industriels, on fait des gros efforts pour vraiment que la couverture des nutriments soit tout à fait en fonction des recommandations. Ça, c'est quand on consomme industriel, mais quand on fait ses propres purées pour son enfant, est-ce qu'on met du sel ? Mais là, c'est là où on alourdit, souvent, d'ailleurs. Parce qu'il y a des parents qui pensent mal faire s'ils ne mettent pas trop de sel, donc ils en rajoutent. En tout cas, on ne resale pas les petits pots de bébé industriels, jamais. Non, non, on a la main légère. Mais justement, ça rend accro, le sel, parce qu'on parle souvent du sucre. Dans l'émission, on sait que c'est carrément un truc de toxico, le sucre. Le sel, est-ce que c'est la même addiction ? Alors, je corrige, parce que, Julia, je corrige, parce qu'on est addict sur un comportement. Elle s'est sevrée des gâteaux, donc c'est bon. J'ai 4 ans de gâteaux, moi. Je vais prendre des cours en prévenu. Mais on est addict au niveau d'un comportement. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de saler, votre comportement va être de resaler. Et c'est votre comportement qui est en jeu. Donc, certainement, il faut l'analyser, trouver des parades un petit peu et analyser votre comportement alimentaire, peut-être même avec des thérapies cognitivo-comportementales, parce que peut-être que ça peut être un peu compliqué. Mais on n'est pas toxico-maniaque au sel comme on ne l'est pas au sucre. On ne va pas dévaliser une salière, vous voyez... Pas sûr. Oui, mais comme on ne dévalise pas une boulangerie. Pas sûr non plus. Alors, comme le sucre, je crois qu'il faut faire attention, on l'a dit tout à l'heure, au sel caché, parce qu'en fait, du sel, il y en a même où on ne l'attend pas. Dans quoi on en trouve, par exemple, et qu'on n'imaginerait pas ? Dans des gâteaux sucrés, des biscuits pour enfants, par exemple ? Qu'est-ce qui contient le plus de sel dans notre alimentation ? Moi, je dirais le pain ou le fromage. vous avez raison. Le fromage, vous avez raison. Vous avez dit tout à l'heure les sauces japonaises. Oui, les sauces japonaises. Donc, vous avez les plats préparés, vous avez la charcuterie. Mais ça, ça paraît assez évident, mais dans quoi ça serait caché alors ? Parce que le... En fait, vous l'avez partout. Les biscuits sucrés même. ça contient du sel, mais c'est du sel naturel, évidemment. Non, moi, je suis étonnée sur les yaourts, pourquoi les industriels y mettent autant de sel partout ? Ça leur sert à quoi, concrètement, de nous sursaler ? Je ne sais pas, moi je me dis, si les chips n'étaient pas aussi salés, je n'aurais pas envie de finir le paquet, quoi. Oui, c'est un exhausteur de goût. Ça me donne soif, et donc après je bois, puis je remange des chips. Oui, c'est un exhausteur de goût. C'est un conservateur au départ. Vous savez qu'au départ, le sel, ça remonte en 1800 à peu près. Saler la viande pour la conserver. C'était pour conserver, en fait, la salaison. Vous voyez, donc pour le poisson, C'est pas encore pour les charcuteries et tout ça, non ? Voilà. Mais le sel, donc, vous l'avez effectivement dans les sauces soja, comme vous disiez, et à quoi ça sert ? C'est pour renforcer aussi le goût sucré à côté. Donc, quand vous avez présence du sucre, il sera d'autant plus au premier plan qu'il y a cet exhausteur de goût. C'est vrai ça. Et par contre, ça va masquer tout ce qui est amer. Donc, c'est pour tricher, quoi, en fait, qu'on met autant de sel. C'est de la triche dans les produits industriels, d'ailleurs, il n'y a pas écrit un sel sur l'emballage. C'est quoi la ligne sodium qu'il faut chercher et comment on décrypte, en fait, la teneur réelle en sel ? Alors, c'est là où il y a tout un piège et je trouve qu'on doit faire vraiment des progrès là-dessus parce que c'est pas clair, comme vous le dites, pour le consommateur parce que sodium, il y a des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est. Donc, en fait, quand vous voyez sodium, il faut multiplier par 2,4 pour avoir la teneur en sel. Ah, c'est pas ça un piège. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas dépasser 2 grammes à peu près, on va dire, de sodium, 2,4 grammes de sodium par jour, ce qui correspond à plus de 5 grammes, à peu près 5 grammes de sel. 5 grammes recommandés par l'OMS. c'est ça. Vous voyez, il y a un coefficient multiplicateur qui, effectivement, sur l'emballage, l'industriel va se garder... L'astuce, c'est de l'igne sodium en multiplié par 2, en fait, et on a le grammage en sel. Ça vous donne une idée. Comment il y a des applis qui peuvent nous aider aussi ? Oui, alors moi, les applis, je trouve qu'on ne fait pas que ça prend la tête. Voilà, au moins c'est dit. Avant, les personnes âgées, surtout, moi j'ai souvenir de ça, ils venaient à la boulangerie demander du pain sans sel, surtout parce que j'ai une hypertension. Ça ne se fait plus trop, non ? Même le régime sans sel total, ça n'existe plus, non ? Moi, un jour, j'avais acheté des biscottes sans sel, j'ai acheté le paquet. C'était un manja pour moi. Il en faut, et même... Vous êtes moins strict aujourd'hui avec ça, le zéro sel. on est moins strict parce qu'il y a très peu de régimes sans sel. C'est quand vous êtes insuffisant cardiaque, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un oedème du poumon, qui se noie dans ses poumons, vous voyez, avec plein d'eau, à ce moment-là, on le met sur régime sans sel. Quelqu'un qui est en attente de grève rénale, éventuellement, on le met avec un régime allégé en sel. Mais hormis ces cas qui sont très particuliers, il est hors de question que vous fassiez un régime sans sel pour perdre du poids, par exemple. Mais par exemple, on ne le sait pas toujours, mais franchement, on peut se passer du sel, surtout si on cuisine un peu, je ne sais pas, pour nous faire oublier la salière. Vous avez raison. À ce moment-là, il faut réhabiliter toutes les herbes, les aromates. Vous parliez du poivre, Mélanie. Je pense que ça, c'est important. Jouez là-dessus, sur la sauge, le basilic, le curcuma, le gingembre, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vont être des exhausteurs de goût, beaucoup plus naturels et beaucoup plus simples, bien évidemment. Je reviens sur un truc que moi, j'adore personnellement, c'est la charcuterie. Malheureusement, j'essaie de ne pas en manger trop parce qu'au-delà du côté sel, c'est pas très bon pour la santé, on le sait, dans le consommé trop, mais on va dire une fois par semaine, un petit apéro. Une fois par semaine. Moi, un petit peu de saucisson le week-end, j'aime bien, j'avoue. Mais aujourd'hui, on voit notamment dans les jambons, je trouve, dans les supermarchés, beaucoup d'affiches où il y a écrit moins 25% de sel, teneur en sel réduite. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plutôt vers ces charcuteries-là ? C'est très bien parce qu'en fait, le premier programme national nutrition santé qui date de 2001 a diminué la teneur en sel de 25% sur 5 ans. Et ça n'a pas été fait. Donc là, les industriels commencent à réagir parce que l'Organisation mondiale de la santé voudrait que d'ici à peu près 2025, il y ait une diminution de 30% de la teneur en sel. Donc les industriels, ils voient bien que le vent tourne et qu'il faut vraiment modifier le goût. Donc il faut y aller progressivement. C'est comme le pain. Si vous le « dessalez » trop vite, les gens ne vont pas suivre parce que ça sera immangeable. Donc c'est une bonne idée. Eh bien, merci docteur Coccol pour cet éclairage sur le sel et la salière qu'il faut donc manier avec précaution tout de même. Et on retient que le sel caché comme le sucre d'ailleurs, c'est finalement la chose dont il faut se méfier. Merci docteur et à bientôt. Merci docteur Coccol.